Tout ce que je suis dans une infinie douceur Le temps Comment on vit ce temps? Est-ce qu'on vit le temps de façon horizontale ou de façon verticale? Est-ce que je me situe dans le temps ici, dans l'histoire, dans ce qui se passe, dans le contexte actuel qui est assez perturbé? Ou est-ce que je me place dans cet espace-temps ici, maintenant, le seul qui soit d'ailleurs? Et que je peux rester là et voir tout ça qui se passe De voir que tout ça, ça passe à travers le temps C'est des histoires qui vont passer, mais ça, ça reste Et ce qu'on va expérimenter là, ensemble C'est de voir comment, le plus possible, je peux revenir dans le temps, dans la réalité, en fait, de ici, maintenant Puis dans cette réalité d'ici, maintenant, il y a tout ça, mais il n'y a rien de tout ça Mais il y a tout ça simultanément Et tout ça qui est vu à partir de là En fait, comment on peut voir et expérimenter La vie à partir de ce que nous sommes véritablement donc là, dans cet espace ici, maintenant Plutôt que dans ce qu'on croit être toutes ces histoires ici C'est sûr que si on est dans toutes les histoires qui se passent à l'horizontale Donc très très dans le temps Dans cette illusion que nous sommes ce personnage Que nous avons ces responsabilités Qu'il se passe telle chose Que je suis ceci, cela Avec toutes ces identifications C'est extrêmement difficile Et puis c'est là qu'on commence à vouloir tout contrôler On veut contrôler soi On veut contrôler les autres On veut contrôler les situations On ne voudrait pas que ce soit comme ça On voudrait que ce soit comme ça On voudrait que telle personne réagisse de telle façon Que telle situation ne soit jamais arrivée Et c'est sans fin Et quand on est là-dedans Et quand on est là-dedans C'est sûr que c'est la souffrance assurée ici C'est le trouble total Et plus je veux contrôler les choses Plus je veux saisir Plus ça m'informe que je suis dans cet espace-temps Et que je me crois être ce personnage Avec ses histoires Mais ce que nous sommes véritablement Ça inclut ça Mais c'est ça Ce que nous sommes c'est C'est tellement plus vaste Que ce que l'on croit être C'est bien au-delà du personnage La vie c'est vivant C'est ce que nous sommes depuis toujours Et c'est ce qu'on va toujours être Cette vie c'est vivant Qui n'a ni début ni fin Ça veut pas dire que je vais pas vivre Ces situations quotidiennes Avec Insouciance Ça a été beaucoup 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 Bafoué par toutes ces Par tout ce qu'il y a eu De tout ce new age Développement personnel Et tout Comme si On allait vivre sur un petit nuage C'est pas de ça qu'on parle ici La seule réalité qui soit C'est ici maintenant Il est pas question de nuages Il est pas question de new age Nuage, new age J'avais jamais vu celle-là Il est pas question de ça Il est question d'être dans cette seule réalité Qui soit ici C'est pas déconnecté de la réalité C'est complètement connecté à la réalité Et à partir de ce moment Je peux voir le monde À partir de ce point de vue Réaliste Je ne suis plus dans l'émotionnel De toutes ces histoires Ou de tout ce que je crois Sous ce en quoi J'ai donné du pouvoir Ou De cette illusion De ce que je crois que la vie est À partir de ce personnage De son histoire Mais je peux vraiment être dans cette réalité De la vie Du vivant Et voir tout ça qui se passe Sans trop m'identifier à tout ça Et c'est très différent à partir de là En fait, je sens que je suis dans la vie Comme jamais je l'ai été À partir de ce moment-là Et qu'avant Quand on est pris dans le personnage On ne peut que voir à travers tous ces filtres de ce personnage Donc on ne voit pas la réalité Ce qu'on voit, c'est nos filtres Quand il y a tout ce ramassis d'histoires Ça fait comme si on voyait à travers ça On ne peut pas voir la vie telle qu'elle est On voit la vie à travers une trame Un filtre qui est le nôtre Qui nous est personnel à chacun Et on pense que ça, c'est la réalité Mais en fait, ça c'est un filtre C'est un filtre Qui me fait voir le monde À partir de ça Est-ce que j'ai raison ou tant Peu importe, c'est pas là que ça se passe Parce que ce qui est beau, c'est de voir en fait Que tout le monde a raison à partir de son poignet Et je trouve que cette situation qui se passe en ce moment Toutes ces réactions de chacun Permet de voir Toute cette nuance Mais tout ce que cela fait vibrer ici Et de voir que c'est que ici que je peux m'occuper de cette réaction qui se passe ici On pense, dans l'illusion, ça semble tellement venir de dehors Ça semble tellement venir de l'autre De cette situation Mais ce que ça provoque ici ne peut être qu'ici Alors, l'invitation vraiment dans ces deux journées qui nous sont données là C'est de venir se poser là de plus en plus Pour goûter cet espace Qu'est-ce qui se passe quand vraiment, véritablement J'ose me poser là Et faire confiance à ça qui est là Et je vois bien par expérience que plus on apprend à se poser là Plus on goûte ça Plus on goûte ça Plus ça s'installe Et sans même le voir Vient un moment où on regarde ça, le monde, tout ce qui se passe Avec d'autres yeux Ce n'est pas le monde qui a changé C'est notre regard Notre regard de ce monde qui se transforme Le monde ne va pas changer Bon, peut-être Ici Dans ici Ce qui est important C'est que ça, ici, ça se transforme Que ma vision, que ma compréhension Que ce que j'entends Que ce que je sens Puisse Prendre de la hauteur, de la largeur Que je puisse Voir à partir de ce que je suis véritablement Pas à partir de ce petit personnage coincé Dans ses croyances, son histoire Et ce petit personnage Fait aussi partie de ça Il est magnifique Il n'y a rien à rejeter Il n'y a rien à enlever Il y a à voir que dans tout ça Il y a ça Et surtout Qu'on puisse Accueillir ces mots Accueillir tout ça Sans effort Sans tenter De saisir quoi que ce soit Il n'y a rien à saisir Au contraire D'arriver dans cet espace Où il n'y a plus rien Qui veut être saisi Pour vraiment être complètement Vacant Libre C'est ça les réelles vacances C'est d'arriver à être vacant ici Et on sait bien quand on arrive à être véritablement en vacances On ne voit plus le monde de la même façon Parce qu'on a fait de la place Parce qu'on est moins encombré De toutes ces histoires Et qu'il y a de l'espace Pour que la vie puisse Circuler, passer, être là Ce qu'on retient le plus Ce n'est pas ce qu'on entend C'est ce qui est senti Vécu Ici À la maison En soi En fait, il n'y a rien à retenir Parce que tout ça Toute cette connaissance Toute cette reconnaissance Elle est là déjà avant toute autre chose Et moins je tente de saisir quoi que ce soit Plus je me dépose Plus ça peut apparaître Et que je puisse avoir cette Cette ouverture à laisser ça apparaître sans le saisir à nouveau Sans vouloir en faire quelque chose C'est plus Voilà, c'est plus Comme Vous avez et c'est vraiment une question de perception il semble que le temps dans cet espace horizontal et cet espace vertical se transforme mais en fait c'est toujours la même chose c'est juste que l'expérimentation de ça est différente soit je suis coincée dedans ou soit que j'ai cette même perception de ça qui se passe mais sans le jugement de l'histoire qui semble être en train de se passer tout est pareil mais pas pareil rien n'est changé et pourtant tout est vu avec un autre regard tout simplement parce que ça s'est redressé et s'est posé ici dans ce qui ne change jamais et l'humain a développé cette habitude de vouloir changer les choses de vouloir intervenir de vouloir contrôler tout ça et ça c'est épuisant c'est fatiguant et plus on voit qu'on veut contrôler tout ça plus on est invité à se repositionner ici et avant que la vie là elle se vit elle se vit elle-même et en fait moins j'interviens plus je me pose là plus les choses peuvent se faire et c'est ça qu'on prend le temps d'expérimenter de goûter cet espace où je peux tout lâcher et voir que la vie elle est là à 100% que je puisse être dans cet espace où je sens que je suis portée aimée et en sécurité en fait l'invitation c'est de ne plus rien savoir et de se rendre compte que dans le fond on sait tout tout ça ça sait mais c'est pas le même savoir que le personnage qui tente de contrôler dans ce je sais ici tout est lâché parce qu'il est vu que justement c'est porté aimée et en sécurité alors c'est sûr que comment il arrive vite qu'est-ce que je peux faire comment je peux intervenir et là on voit que le personnage a encore envie de ça de sentir que c'est que j'ai à faire quelque chose pour en arriver là que j'ai à à changer quelque chose et s'il y a une seule chose à voir c'est ça justement c'est c'est cette croyance cette habitude humaine de vouloir intervenir de croire que si je fais rien il va rien se passer et l'invitation réelle c'est de voir que tout est déjà pris en charge nous sommes portés aimés en sécurité accompagnés et s'il y a une seule chose à faire c'est de revenir ici dans ça dans ça qui ne change jamais et de se poser là avec confiance de voir que la vie elle sait ce qu'elle fait la vie sait ce qu'elle fait même si moi je ne le sais pas ça demande beaucoup d'humilité beaucoup de confiance de voir que finalement les choses se placent mais on a vécu tellement d'expériences dans nos vies qui qui devraient nous avoir donné cet enseignement-là cette force-là de voir que quoi qu'on ait vécu on est toujours là on est toujours là il y a des choses dans ma vie que j'ai vécu que vous avez vécu qu'on a tous vécu de savoir que quand on est dedans on se dit mais c'est terrible j'en sortirai jamais et pourtant aujourd'hui on est là et on voit bien qu'on s'est sorti de ça mais en fait c'est qui il s'est sorti de ça et puis même il y a des choses qu'on peut revoir puis dire oh mon dieu c'était rien mais c'était pas rien parce qu'au moment où on est dedans c'est la fin du monde mais c'est la fin d'un monde c'est la fin de ce monde de ces croyances limitatives de ces concepts alors revenir ici dans cette seule réalité qui soit et la voie la plus réaliste qui soit je sais pas ce que je peux faire dans cette situation là mais je sais une chose c'est que je peux juste me poser ici puis faire confiance que ça c'est ce que ça fait c'est tout je sais pas c'est ça c'est ce que je peux faire c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça